Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors, en effet, j'ai pas vraiment préparé ce que je voulais vous dire et pas trop structuré mon propos, mais c'est vrai que dans ce livre qui s'appelait « Le temps des femmes pour un nouveau partage des rôles » que j'avais écrit en 2001, j'ai essayé de faire une sorte de diagnostic des problèmes et de faire un certain nombre de propositions. Bon, le diagnostic, c'était, il est assez simple et je crois qu'il est toujours en vigueur, c'est que les femmes ont énormément évolué dans la mesure où elles ont augmenté considérablement leur taux d'activité et leur niveau d'éducation, si on regarde sur longue période, mais que ceci n'a pas entraîné de bouleversements radicaux en matière d'égalité entre hommes et femmes. C'est aussi un petit peu pour ça, je dois dire, que j'ai fini par ne plus trop travailler ce sujet, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'avais l'impression, ou 15 ans même, j'avais l'impression de répéter toujours la même chose. Vous savez, quand le 8 mars, on a nos chiffres, toujours les mêmes chiffres sur le temps partiel, 30 %, les écarts de salaire, 19 %, quand le temps est pris en considération, mai, 27 %. Voilà, donc un côté un peu effrayant dans la mesure où ça semblait ne pas beaucoup bouger. Alors, le diagnostic que j'avais fait, c'est qu'il y avait beaucoup de points de blocage. Qu'un des points de blocage, c'était que la société elle-même n'avait en quelque sorte pas consenti à cette égalité entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on avait finalement accepté que les femmes travaillent, mais à condition qu'elles gardent leur rôle classique. Donc elles avaient en quelque sorte rajouté un nouveau rôle, si tant est que ce soit nouveau, puisqu'on sait qu'elles ont toujours travaillé, mais le travail, l'entrée dans le salariat, elles avaient en quelque sorte rajouté un nouveau rôle sur le rôle classique, consistant à s'occuper du foyer et des enfants. Et donc, évidemment, avec toute la question de la double journée, etc. Donc, la société, ma thèse principale, c'était que contrairement à d'autres sociétés, par exemple la Suède, la société française ne s'était pas radicalement réorganisée pour accepter et pour rendre possible, rendre concrète l'inscription des femmes sur le marché du travail et permettre une véritable égalité de ce point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire que la société ne s'était pas réorganisée ? J'avais comparé à ce qui s'était passé en Suède dans les années 70, où là, véritablement, il y avait eu une série de bouleversements, un changement de la grille des salaires, des politiques promouvant le fait que les hommes s'occupent plus de leurs enfants, la suppression d'un certain nombre d'appellations réservées aux femmes pour ouvrir un congé parental aux deux parents, etc. Et donc, il me semblait qu'en France, sur aucun des grands sujets, on avait bougé, c'est-à-dire que les hommes n'avaient pas bougé, c'est-à-dire qu'on voyait bien, quand on regardait les enquêtes emploi du temps, et j'y reviendrai tout à l'heure, que leur investissement dans la vie familiale et domestique n'avait pas du tout été à la hauteur de l'investissement supplémentaire des femmes dans la vie professionnelle. Les entreprises, surtout, avaient très peu bougé, c'est-à-dire avaient fait comme si, en effet, seules les femmes continuaient à avoir une charge de famille et pas les hommes. Donc, les temps de travail n'avaient pas été revus, et ça, ça me semblait extrêmement important. Et puis, les modes de garde n'avaient non plus pas été revus à l'époque, ou pas en proportion suffisante. Et donc, on avait des femmes qui, en effet, souhaitaient travailler, ça c'était très clair, mais qui ne disposaient pas de l'ensemble des leviers pour le faire, d'une certaine manière, à égalité avec les hommes. Alors, mon livre était quand même optimiste, parce que, finalement, ma thèse, c'était que grâce à la réduction du temps de travail, grâce à la réduction de la durée normale, collective du temps de travail, eh bien, il était peut-être possible d'aller plus loin. Et je faisais, je crois, dans ce livre, des premiers résultats d'une enquête que j'avais pu mener avec des collègues, donc à la Dares, sur les effets de la réduction du temps de travail sur les salariés, qui montraient, en effet, que des choses se passaient. Et qui montraient, notamment, que, sous le régime de la première loi Aubry, lorsque les choses s'étaient bien passées, c'est-à-dire que les accords avaient été passés dans les règles, en respectant le mode de décompte identique, avant et après, pour la réduction du temps de travail, donc il y avait eu des créations d'emplois en conséquence, que, hélas, l'être et l'esprit de la loi avaient été respectés. Alors, non seulement les salariés étaient satisfaits, mais il s'était passé des choses dans la recomposition des temps, et notamment, si les choses avaient peu bougé du point de vue du travail domestique, elles avaient bougé du point de vue du temps parental. Et donc, on avait regardé ça de très, très près, notamment avec Gilbert Sette, on a écrit plusieurs articles là-dessus, montrant que le choc de la réduction du temps de travail avait vraiment provoqué, dans les couples, une recomposition, notamment en matière de temps parental, et que dans les couples, et les hommes et les femmes disaient que la réduction du temps de travail leur avait permis de passer plus de temps avec leurs enfants, avait amélioré leur conciliation vie familiale, vie professionnelle, et que les pères, notamment, avaient passé plus de temps avec leurs enfants. Donc voilà, je terminais, on était en 2001, je terminais par une apologie de la réduction du temps de travail, et je me disais que si on continuait sur cette voie, en, évidemment, en s'occupant du reste, c'est-à-dire en continuant à faire des politiques de soutien au mode d'accueil des jeunes enfants, et puis, si les entreprises acceptaient de continuer à jouer le jeu, puisque quand même, dans les 35 heures, les entreprises jouaient singulièrement le jeu, eh bien, on pouvait attendre des changements. Bon, vous savez ce qui s'est passé après, c'est-à-dire qu'à partir de 2002, tout ça s'est arrêté, un coup d'arrêt a été donné, et donc, d'une certaine manière, on en est resté là. Alors maintenant, si je reviens à aujourd'hui, et si je regarde les différentes enquêtes dont on dispose, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à 2001 ? D'abord, bon, 2001, c'était quand même une époque très particulière, parce que, non seulement, il y avait la réduction du temps de travail, mais vous vous souvenez que c'est un des moments où le taux de chômage est le plus bas, on est à 7,4, on a créé 2 millions d'emplois entre 98 et 2002, donc il y a une espèce d'euphorie, il y a un certain nombre d'articles qui disent qu'il y a un lien entre le mini-babyboom, qui date de 2001, et la réduction du temps de travail. Enfin, il y a une espèce d'effervescence, comme ça, dans la société, peut-être une sorte d'optimisme, et je crois qu'évidemment, c'est une situation qui est en tout point différente de celle d'aujourd'hui, si on essaye de comparer les deux époques, et qu'aujourd'hui, on est vraiment complètement plombé par le taux de chômage, bon, même s'il y a eu une petite amélioration hier, mais on a vraiment un taux de chômage qui plombe tout, et qui, je dirais, qui rend toutes les autres questions complètement secondaires. La question des conditions de travail, la question de l'égalité homme-femme apparaissent vraiment comme des sous-questions, des toutes petites questions pas importantes, à côté de la question du chômage. Alors, en même temps, si on essaye maintenant... Donc, les deux époques sont très différentes. Si maintenant, on essaye de comparer terme à terme, et de regarder l'ensemble des indicateurs dont on dispose. Alors, dans un premier moment, on peut croire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que peu de choses ont changé, finalement, puisqu'on se retrouve avec, en effet, toujours quand même un écart de taux d'activité entre les hommes et les femmes, toujours des écarts de salaire, toujours les femmes à temps partiel, etc. Mais si on regarde d'un peu plus près, j'ai envie de dire qu'on voit quelques signes, là encore, d'optimisme. Pourquoi ? Vous avez dû regarder le gros numéro d'économies et statistiques qui a été consacré aux enquêtes emploi du temps et qui met en panel les quatre dernières enquêtes emploi du temps, dont de plus 74, qui donne un panorama de 74 à 2010. Alors, c'est très, très, très passionnant parce qu'à la fois, on peut dire que rien n'a bougé. Les hommes feraient neuf minutes en plus ou en moins, je ne sais plus très bien, d'ailleurs. Non, mais les femmes feraient toujours deux tiers des tâches domestiques et parentales, etc. Mais quand même, quand on relie tout ça encore un peu autrement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que finalement, il y a une diminution du travail domestique, que, ça, ça me paraît très important, un quart des hommes, aujourd'hui, font plus de travail domestique que leurs conjointes. Ça, c'est quand même tout à fait important. Et puis, sur le temps parental, ça a énormément bougé. C'est-à-dire qu'il y a plus de temps parental, d'une manière générale, chez les hommes et les femmes, parce que l'enfant est devenu un investissement. C'est encore bien plus que ce que racontait Philippe Ariès. L'enfant est devenu un investissement fondamental, y compris affectif, bien sûr. Et les hommes ont multiplié par, je crois que c'est par 2,5, le temps qu'ils consacrent, notamment aux enfants les plus petits. Et on voit aussi, là, des effets de génération sur ce temps parental, avec des hommes qui s'en occupent plus. Et donc, je trouve ça intéressant. Ça ne bouge pas sur le travail domestique, qui, d'une manière générale, régresse. Et régresse grâce à l'apport des nouvelles, des nouveaux équipements dans le foyer, etc. Mais on a quand même ce temps très important, le temps parental, qui augmente d'une façon générale, et dans lequel les hommes semblent prendre de plus en plus de parts et semblent faire avec, je dirais, peut-être plus de plaisir. Donc ça, ça me semble un signe positif. L'autre signe positif, c'est quand même que, malgré l'écart de taux d'activité, cet écart diminue. Quand j'écrivais en 2001, il me semble qu'il devait être à 12 points. Et aujourd'hui, il est à 8 points. Donc, après tout, en 15 ans, c'est pas mal. Et c'est vrai que si ça continue comme ça, et on voit bien les courbes, les courbes sont extrêmement parlantes, doucement, ça se rejoint. Et puis, un autre signe positif, ça, c'est la fin du livre très important de Monique Méron et Margaret Marwani, qui regardent de façon très, très, très précise les métiers, la présence des hommes et des femmes dans les différents métiers. Et elles, elles découvrent, ou elles trouvent, elles montrent, elles mettent en évidence qu'il y a une plus forte présence des femmes parmi les cadres et les professions intermédiaires. Et que c'est plus seulement dans certaines professions qu'on voit des choses bouger, les professions de la recherche, les médecins, les professeurs de droit, etc., ça bouge. Mais ça bouge sur la catégorie cadres et professions intermédiaires. Et puis, elles montrent aussi que dans les écoles d'ingénieurs ou dans d'autres études, la part des filles augmente. Voilà, donc vous voyez un tableau un peu contrasté. Si on s'en tient aux grands indicateurs, on a l'impression que les choses ont finalement peu changé, qu'on est toujours un peu incrusté dans les mêmes inégalités. Et puis, quand on regarde un peu le paysage, qu'on prend un petit peu de distance ou qu'on met au contraire la focale sur certains points, on peut se dire que certaines choses sont en train de bouger dans le bon sens. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore de plus intéressant ? Oui, oui, ça c'est très intéressant. Les stéréotypes. Le fait que les stéréotypes ont vraiment la vie dure et que c'est bien sûr là qu'il faut aller chercher les causes des résistances, bien sûr. L'explication du fait que ça ne va pas plus vite. Il y a une enquête très, très, très intéressante qui est faite tous les 5 ans à peu près. Il y a une enquête mondiale, internationale qui s'appelle l'International Social Survey Programme qui interroge à peu près 2000 personnes dans une cinquantaine de pays. Et tous les 5 ans, il y a un module sur la famille. Et dans ce module sur la famille, on pose un certain nombre de questions sur les stéréotypes et sur les rapports entre hommes et femmes. Alors, deux choses là-dessus. D'une part, les questions sont absolument terrifiantes. Enfin, c'est tout à fait scandaleux de poser les questions de cette manière puisqu'il y a toute une série de questions qui ne sont posées qu'au sujet des femmes. Et par exemple, on va dire, est-ce que quand une femme travaille, le jeune enfant souffre ? Alors, est-ce que quand une femme travaille, le jeune enfant d'âge pré-scolaire souffre ? Le jeune enfant qui va au collège souffre ? Est-ce que la famille souffre ? Et alors, est-ce qu'elle souffre quand la femme travaille à temps partiel ? Pas du tout, à temps plein. Enfin, c'est tout à fait sidérant parce que les questions ne sont pas du tout posées pour les hommes. Et les réponses sont encore plus édifiantes. Malheureusement, c'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, vous avez 40% des gens qui disent que oui, le jeune enfant souffre quand la mère travaille. Alors, dans tous les pays, bien sûr. Et pareil pour les hommes et les femmes. Même taux, hommes-femmes de réponse. Alors évidemment, comme il y a 50 pays, c'est extrêmement différent entre par exemple les pays nordiques où vous avez des taux extrêmement faibles. Vous voyez parfaitement aussi, c'est très intéressant, la différence entre l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, où vous avez des écarts de 30 points. Et puis, les pays catholiques, etc. Sur la question qui consiste à demander aux personnes s'il est normal, c'est chaud, est-ce que c'est bien, est-ce que l'homme doit être celui qui gagne l'argent et la femme, celle qui s'occupe du foyer. Là, en gros, il y a 30% des personnes qui répondent que oui, ça doit marcher comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même le male breadwinner pur. Donc 30% dans les pays qui répondent oui, avec là encore des taux très différents. Bien, bien moins de 10%, même autour de 6%. Par exemple, au Danemark, contre, je crois que c'est Mexico, 60%. Donc avec vraiment des réponses très différentes. Mais voilà, pour dire qu'il y a bien quand même au cœur de nos sociétés, et plus encore, bien sûr, dans les sociétés qui n'ont pas mis en œuvre de façon très radicale et un peu avec tambour et trompette, la nécessité d'améliorer l'égalité hommes-femmes au centre de leurs préoccupations, reste encore quand même au centre des résistances, me semble-t-il, des conceptions extrêmement traditionnelles des rôles, ce qu'on peut appeler en effet des stéréotypes, avec tout ce qui va autour, le fait que par exemple, c'est vrai que l'idée pour un homme de s'occuper d'un jeune enfant, de, je dirais, tout compris, de donner les biberons, de changer les couches, etc., continue à apparaître extrêmement contradictoire avec les canons de la virilité, voilà, avec les canons de la virilité, je dirais. Et on retrouve la même chose, bien sûr, dans les métiers, c'est-à-dire que les plus gros, vous le savez, les plus gros bastions féminins, ce sont les métiers qui consistent à s'occuper des petits-enfants où on ne trouve aucun homme et donc, comment dirais-je, le souci du gouvernement, encore récemment, de vouloir promouvoir des politiques de mixité, c'est-à-dire à la fois au lycée de faire des campagnes sur la mixité, sur l'orientation, ce qui me paraît extrêmement important, et puis ensuite de rendre les métiers plus mixtes, eh bien c'est vrai que là, on a un ensemble de, alors on ne va pas faire de l'anthropologie, mais on a vraiment quelque chose de profond qu'il faudrait faire bouger. Et je conclue là-dessus, parce que peut-être que vous me poserez des questions et qu'on pourra aller plus loin, il me semble que vraiment la question de l'orientation, elle est déterminante, parce qu'on voit très très bien que les choses se passent entre, je dirais, entre la troisième et la terminale, ou quand les jeunes gens commencent à se projeter dans l'avenir et à savoir un peu ce qu'ils aimeraient faire. Et là, les stéréotypes jouent vraiment absolument à plein. Je me souviens d'une enquête intéressante qui avait été faite par je ne sais plus trop qui il y a plusieurs années, d'où il ressortait que des jeunes femmes de première S qui étaient interrogées, à qui on demandait si elles avaient envie d'être ingénieures, par exemple, disaient que, alors non, elles n'avaient aucune envie d'être ingénieures, parce que pour elles, ingénieure, c'était un homme tout gris et ennuyeux. Et, non mais, alors ça veut dire, quand même, ingénieure, ce sont des professions où on gagne bien, sa vie, qui sont intéressantes, où il a la responsabilité. Et donc, le fait qu'une partie des filles qui pourraient accéder à ces métiers-là soit comme ça, rebutées, enfin, et des monstrueux stéréotypes sur ces métiers, c'est très 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 embêtant. Donc, je pense que vraiment, à partir de la troisième, faire des campagnes vigoureuses, mais c'est-à-dire vraiment, essayer de montrer la diversité des métiers, en plus, pour empêcher les filles d'aller toujours vers les mêmes métiers, ça serait, ça me semble aujourd'hui une des choses extrêmement importantes. Et puis, dernière chose, vous avez peut-être trouvé que j'ai fait un éloge trop prononcé de la réduction du temps de travail tout à l'heure, je vais aller encore un cran plus loin parce qu'il me semble aujourd'hui que la condition sine qua non de l'égalité homme-femme, c'est d'avancer encore d'un cran dans la réduction du temps de travail, de passer à 32 heures, à 4 jours, c'est vraiment la condition sine qua non parce que tant qu'on n'aura pas autorisé, permis ou obligé et donné du temps finalement aux hommes pour s'occuper de leurs enfants et pour prendre sur eux une partie des tâches qu'il faut prendre en considération, sinon, on pourrait aussi tout déléguer à l'extérieur, mais à ce moment-là, et faire du platon, c'est-à-dire mettre tous nos enfants, les faire élever en commun par des institutions, mais peut-être que ça ne serait pas très amusant, donc j'ai l'impression que vraiment la seule solution c'est de restreindre la place occupée par le temps de travail, de libérer donc des morceaux de temps réels pour que hommes et femmes prennent en charge ces activités et finalement pour permettre aux femmes de s'inscrire de façon vraiment avec les mêmes chances que les hommes dans la vie de travail et dans l'emploi. Donc voilà, je termine sur ce petit plaidoyer pour les quatre jours. Merci. Merci.